Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera sur One Punch Man Alors oui j'ai bougé un peu la caméra Ce sera sur One Punch Man normalement Donc écoutez c'est parti, c'est une vidéo test J'ai envie de tester le jeu, savoir à quoi il ressemble, savoir si c'est super intéressant ou non One Punch Man c'est un jeu adapté du manga One Punch Man Donc j'espère qu'il va être sympa J'ai peur que ce soit un jeu qui ne soit pas non plus top top Étonné que normalement on ne peut pas jouer Saitama de ce que je me suis renseigné Alors on va déjà commencer à regarder la bande annonce Graphiquement la cinématique là, c'est beau C'est vraiment comme de l'anime Saitama Donc comme vous ne connaissez pas le manga En gros c'est lui Saitama, il défonce tous ses ennemis en un seul coup de poing Donc en gros dans sa vie il se fait chier C'est juste ça, ça en fait un manga exceptionnel C'est tout oh mon dieu wow avec un générique comme ça si ça donne pas envie oui je suis pas coiffé bon en cette période qu'on a actuellement en pleine période de coronavirus donc donc je ne sors plus puisque c'est confinement presque total donc au final voilà ça sert à rien puis je vais me laisser pousser un peu du chaud on va voir ce que ça donne voilà alors aucune sauvegarde existante normal parce que je commence à peine donc ça c'est tout ce qui est voilà contrat optique recherche d'extension j'en ai pas félicitations pour avoir réussi ton test de certification des héros remplis ton profil pour t'inscrire comme un héros ah alors voilà ça c'est le principe du jeu de base peut créer ton personnage donc ça c'est vraiment la chose que je veux faire donc choisir son sexe oui je m'appelle enfin je suis un homme donc déjà ça c'est bon merci de saisir un nom on va mettre charla encore je vais être charla encore donc charla encore c'est un personnage qui est dans dans one punch man hop on va mettre ça là et qui est dans la saison une et deux trois si je dis pas de bêtises et il est vraiment vraiment il est rigolo le perso puis c'est avec tabac prend sa place le joueur mode en ligne non on va pas jouer au mode en ligne maintenant je faisais ton costume de héros d'accord et du coup c'est un personnage qui va participer normalement un tournoi dans la saison 2 de d'art martial saitama ne connaît pas les arts martiaux donc il s'est posé question de ce que c'était et le souci c'est que charla encore eu un accident pendant c'est pendant c'est pendant cette période de tournois ce qui fait qu'au final saitama a voulu se rendre utile donc c'est déguisé comme charla co donc la tête de site avec les cheveux de charla co pour participer au tournoi et pour essayer de le gagner pour lui en hommage pour charla co et du coup je voudrais créer ce personnage là avant de te lancer tes activités de héros il va te falloir un costume digne d'un héros alors crée ton look à partir de 1 1 oui bon ça c'est classique dans tous les tu peux même choisir ouais il va être trop alors photos du héros donc ça on verra ça plus tard et on va déjà commencer par allez voir alors voilà pourquoi il le met en anglais je le coup on je vais très bien celle là Ok, je serai le seul à t'envoyer. Je t'envoyer. Pas encore fait. On va pas mettre de truc comme ça. Parce que Saitama il a rien de tout ça. Ok, coiffure, coiffure. Ah oui d'accord, on a pas beaucoup de choses en fait là. Bon on va mettre ça, on va mettre ça. Et on peut pas changer la couleur de cheveux là. Ah si, à la fin il y a écrit couleur. Alors taille, taille de tête. Non comme ça, ça va. Vraiment le personnage là me convient. Donc ça me va très bien. Les costumes, les costumes, les costumes. Les costumes de Chalanko. Ah ouais, ça ressemble plus à ça. Ça ressemble plus à ça. Ensuite, il est déjà pas en short. Ouais, ça ressemble plus à ça. Clairement à ça même. Faut jouer sur internet. Savoir à quoi ressemble le personnage. Je vais vous montrer ce que je veux faire. Alors. On va mettre Chalanko. Alors de base Chalanko ressemble à ça. On va mettre une photo, voilà. De base Chalanko ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. De base il ressemble à ça. Et moi je veux que mon personnage. Je veux que mon personnage ressemble à ça. Voilà. Voilà. Donc euh... Donc voilà. Dans la vie de tous les jours. Il est habillé comme... Euh... Ouais c'est ça. De base il a une... Bah il a un kimono mais euh... Bah il a un kimono. Le souci c'est que... Bah il y a pas de kimono là. Faut que je mette un truc qui ressemble plus à... Aspectama. Pour l'instant c'est ce qui convient le mieux. Bon on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Ouais. Des chaussures classiques. Voilà. On va pas se prendre la tête. Par contre après je pense qu'on peut débloquer pas mal de choses. Donc ça peut être sympa. Alors la tête euh... Ok. Pourquoi il a ça sur la tête ? Euh... Bah non non non. On va pas... On va rien mettre. D'accord. En fait c'est des accessoires que tu peux mettre sur ta gueule ou... Ou que tu veux quoi. Bon ok. Pas fou. Alors la peau. La peau on va la faire... Bah comme ça. Aspectama. Comme ça. Les yeux... Tu vois une question ? Bah les Aspectama et les yeux noirs. Cheveux. Ah. C'est là où que je veux... Oh. Je crois que j'ai tapé dans le milieu d'adulte. Ah. Ah ouais. Je sais pas. Ouais. Tchalenko ça ressemble plus à ça. Il y a la même désert d'Ichigo en fait. Alors le corps supérieur. Ah. Et bah on va le mettre en blanc. Ah. Ça fait kimono. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et du coup le pantalon on va le mettre en... On va le mettre en noir. On va le mettre en noir. Parce que sinon ça va faire trop blanc. Voilà. Là je pense que ça fait... Ça va le faire. Et les pieds, les pieds, les pieds. Ah oui. Tu peux même changer. Bon on va les mettre en blanc. Comme ça au moins ça... Non. Non. On va mettre en... En noir. Ça fait pas mal. Donc là. Et bah écoutez. Ça me parait tout bon. Notre personnage voilà quoi il ressemble pour l'instant. Ah il est sympa. Il a une bonne tête hein. Ah j'aime bien. Ah tu peux changer d'expression. On le fait en mode con ou pas ? Bah on va le faire en mode con. Allez hop. Euh... Parfois ce qui est dommage c'est que tu peux pas changer les yeux. Bah vraiment le système de... Bah ouais de toute façon on va faire avec. Le système de personnalisation du personnage... Je m'attendais à plus hein. Franchement. Alors. Ton nom de héros est le pseudonyme que tu utilises en tant que héros. Un nom t'es attribué par l'association des héros suivant tes activités. Mais tu peux également en choisir un toi-même. Tu peux pas changer librement ton nom de héros sauf quand ton classement de héros augmente. Ah après chaque... Ok. L'association de ton héros... Le nom de héros suivant coupe chic. Changer de nom. Mais Chalanko. 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 Bah oui il utilisait son nom de héros. Attends. Saitama utilise Saitama. Moi j'utilise Chalanko. Alors. Quelques mois auparavant. Quai de foula sur les gros. À California. Noniot- rigtig. Qui de foules se des hitiennes a déja touches. Quai d' DW point. Les analystes ont généré par notre hunche. Quai d'H presidency. C'est bon ? Qui t'es-tu ? C'est juste un héros qui se passe. Oh oh oh, donc nous avons un joueur, hein ? Je vais vous envoyer à l'honneur avec celui-ci ! Et encore, c'est étonnant qu'il ne soit pas déchiqueté en mille morceaux. Qu'est-ce que ça va ? Cette tête de cul... C'est vraiment le héros parfait, quoi. Il a vraiment une tête de fion, il ressemble à rien. Il est trop stylé, ce perso. C'est vraiment un personnage qui a aucun charisme. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que c'est un personnage qui a aucun charisme, il ressemble à rien. Quand il n'est pas énervé, hein. Quand il n'est pas énervé, il ressemble à rien du tout. Et c'est étonnant, en fait, que tu... Que tu... Que tu as un personnage comme ça qui soit ultra pété, en fait. C'est lui le plus puissant. Hé, tu m'écoutes ? Quoi, tu ne m'écoutais pas ? À quoi tu penses à l'époque où tu... Où tu as décidé de devenir un héros ? Tu sais que tu as passé l'examen avec succès. Je comprends que tu aies la tête ailleurs. Mais j'ai des infos que tu devrais connaître. C'est pourtant bien, petit. Alors, écoute. Je vais tout t'expliquer. Tu as besoin d'explication, pas vrai ? Euh... Non. Ça va être trop long. Je vois. Bon, apparemment, il n'y a pas besoin de ressasser tout ça. On est à la fois amis et rivaux. Bizarre, hein ? Mais c'est le business des héros. Ok. Ok, ok, ok. J'ai fait un petit rototo. Alors, ton nom a été ajouté à la manac des héros. Donc ça, c'est bon. Alors, protection. Eh ben, on a déjà gagné un trophée. Petit, je voulais être un héros. Alors, merci pour tous tes efforts concernant la résolution des crises. Nous espérons que tu continueras à protéger ta ville. Tu recevras des missions de la part du QG et des succursales de l'association. Merci de les accomplir et d'aider les citoyens. Donc, il est mon classement. Donc ça, c'est... Ouais, ok. Ok. Allez, hop, on y va. Ça parle beaucoup, hein. Tu peux désormais te promener librement en ville afin que tu ne perdes pas. Nous allons t'expliquer les destinations, la carte de la ville ainsi que la mini-carte. Alors. Les destinations sont affichées sous forme d'icônes. Donc, les drapeaux rouges représentent l'endroit où tu dois te rendre. Va dans la zone et parle à la personne indiquée pour progresser dans le jeu. Quand tu ne sais pas où aller, cherche l'icône et dirige-toi dans sa direction. La mini-carte se trouve en bas à gauche. Pardon. De l'écran, ta position actuelle ainsi que les bâtiments et personnages présents dans la zone sont indiqués par des icônes. Ok. Si tu veux connaître ta position actuelle, elle voit un ouais. Ok. L'endroit marqué comme destination actuelle est indiqué par une icône sur la carte. Ok. Alors. QG, succursale de l'association pour... Ouais, tout ce qu'il y a. Modifier l'avatar, PNJ de quête, mon appartement. Ok. Cette valeur représente ta contribution envers la société. Terminer des missions de l'association et répondre aux requêtes des habitants augmentera ta contribution. Contribution n'augmente que la première fois où tu termines une tâche. Ok. C'est bon ? Oh, j'en ai marre. S'il vous plaît. C'est bon, j'ai compris. On va avoir. Nouvelle mission ajoutée. Eh ben, on va aller là-bas. C'est stylé de pouvoir se balader partout. C'est trop stylé qu'il s'y veut, lui. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire ? J'en ai rien du tout, quoi. Euh... Je veux savoir ce qui ne va pas. Tu penses pouvoir m'aider ? Tu peux accéder à des quêtes auprès des habitants de la ville, des problèmes mineurs ou aux catastrophes. Tu devras les résoudre comme un véritable héros. Euh... Tu recevras des récompenses, ta contribution... Euh... Eh ben, ça m'ennuie. Euh... Ok. Alors, apporte les documents au gentleman fringant. Eh ben, on va... Ouais, allez hop, on va commencer cette quête. Bon, j'ai négocié... J'ai lancé des négociations super importantes et je dois livrer ces documents. Ça m'embête un peu, mais accepterais-tu de les apporter à mon client ? Tu verras un marqueur sur la personne à qui tu dois les donner et il sera facile à reconnaître. S'il te plait d'utiliser ce marqueur pour trouver mon client. Je compte sur toi. Eh ben... Eh ben... Ok, ok, ok ! Eh ben, commençons à faire toutes les quêtes. C'est un... Voilà, c'est un jeu classique pour l'instant. Qui a-t-il ? Ah, ce sont les documents que j'attendais. On m'avait dit que quelqu'un viendrait me les livrer. Mais je m'attendais pas à un héros. Merci beaucoup, tu nous sauves la mise. Bonne continuation héros. Eh ben... Arigato gozaimasu ! Ah vraiment, le mec il avait cours. Allez, 15 mètres à faire. Ah, tu as bien livré les documents. Merci beaucoup. Il n'y a rien de mieux qu'un héros pour régler les problèmes. Tu nous rends un fier service. Je referai peut-être appel à toi. Tu ne fais pas la livraison de courrier par hasard. Ah 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 ah. C'est drôle. Tu as porté les documents. Tu as fait ton rapport. Eh, on va monter en XP. Oui. C'est assez sympa. Ok, ça c'est bon. Alors, nouvelle quête ajoutée à la zone centrale. Donc, on a encore des quêtes secondaires. Bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire les quêtes. Ah 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 ah. Tu as héros pas vrai ? En vrai novice d'après ce que je vois ? Enfin, ce n'est pas comme si c'était vraiment important. Je vois que tu es quelqu'un de spécial. Tu devrais écouter ce que j'ai à te dire. Mon instinct me dit que c'est dans ton intérêt. La requête du héros brouillant. Evidemment que tu veux m'écouter. Je viens moi-même de devenir un héros, vois-tu. Et un jour, j'atteindrai la classe S. Tragique, n'est-ce pas ? Mon talent m'oblige à arpenter la voix difficile des héros. Et puis, il y a toi. Tu vas devenir mon plus grand rival. Je l'ai vu, c'est irréfutable. Mais je ne permettrai à personne de me dépasser. Bientôt, cher rival, je t'écraserai. Je te transformerai en bruit et tu n'auras plus jamais à te préoccuper de quoi que ce soit. D'accord. Eh bien, je pense que ça va être le premier combat. Parce que j'aimerais bien avoir un combat quand même. Ça serait sympa. Mais je pense que là, ça va être le premier combat. Comme ça, on va pouvoir voir comment c'est. C'est ça, premier combat. Ok, on va faire ça. Ah, il faut que je change les brosses. Alors... Attends, 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 attends. Liste des coups, voilà. Ok, ok. Alors, carré pour taper. Triangle. Comment on fait pour se protéger ? Projection, attaque sauter. Projection, c'est rond et triangle. Ok, garde, c'est rond. Ok. Ok. Ah ouais, d'accord. C'est chaud là. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Oh, bah d'accord, ok, je peux utiliser un autre héros. Donc j'appuie sur la touche L1 qui me permet d'avoir un autre héros. Hé, le mode de Kouva, il est assez sympathique quand même. Non. Hé, viens. Je vais défoncer. Oh merde. Ouais. Hé, boum. Bon, je vais pas me la péter parce que j'ai perdu. Et bon, heureusement, j'avais un allié. Je crois que je suis allé peut-être un peu fort. Donc classe B. C'est le premier combat, maintenant j'ai compris. La garde, c'est rond, etc. Et les combos carrés. Il faut le taper plusieurs fois. Triangle pour faire un coup vachement puissant. Comment ai-je pu le faire là ? Je ne pardonnerai jamais. Un de ces jours, tu me le paieras. Ok. Première victoire contre notre rival. Et on est monté au niveau 2. C'est beau. Eh ben, il pleut le trophée là. J'aime les trophées. Allez-y tomber. Oh oui, j'adore. Je suis trop faible, je suis. Défi débloqué. Alors là, je vois qu'il y a une sorte de... C'est lui là qui donne le défi ? Ah, c'est ici. Alors, regardez. Les défis octroient des récompenses lorsque tu... Ok. Ah oui, tout ce qu'il y a à faire... Recevoir. Ah, mais oui, ça j'ai réussi. Ok. En fait, tu es... Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, franchement, je ne sais pas. Pour l'instant, le jeu, j'aime bien. Je le trouve sympa. Alors, je ne sais pas encore si c'est un let's play ou si c'est un... Ou si c'est juste un... Un jeu, un moment où je joue comme ça. Pour l'instant, moi, j'aime bien. Ça me plaît bien. Donc, je pense que je vais... Je ne sais pas si je ne vais en faire qu'une seule vidéo. Vraiment, je n'en sais rien du tout. Mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il veut, puis ? La zone abandonnée est dangereuse pour le moment. C'est pourquoi son accès est interdit. Ok. Donc, je n'ai pas le droit de passer par là-bas. Alors, est-ce que j'ai d'autres quêtes secondaires ? Parce qu'on va faire toutes les quêtes secondaires, hein. Eh bien, comparé à One Piece, ce jeu est beaucoup plus intéressant, déjà. One Piece, c'est un des pires jeux que j'ai fait récemment, quoi. Il est catastrophique, par contre, il me disait d'appui. Ah oui, c'est pour parler. Alors. Ah. Qui se débloque au fur et à mesure de ta progression. Ok. Ok, ok. Eh ben... Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. On va commencer à faire une quête principale. Allez ! Quête principale, c'est parti. Ou dans le QG. Ok. Mission de l'histoire principale. Et ça, c'est pour l'augmentation de niveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va déjà faire l'augmentation de niveau, hein. On bat le monstre. Ce que je veux faire, déjà, avant. Oh. Oh. Alors, il y a les PV. Ah, yeah ! On peut augmenter. On va augmenter... On va augmenter l'attaque. On va augmenter les PV. On va augmenter aussi les coups vénères. La technique. Apparemment, la technique, je ne peux pas. Ça fait trop. Ouais, ouais. On va déjà augmenter ça. Hop. Ah ouais ! C'est sympa. Franchement, c'est sympa. La carte de la ville. Ok. Ah merde, j'ai quitté. Carte de la ville. Ok. Almanac de héros. Ok, ok, ok. D'accord. Autre. Ah voilà. Moi, c'est ça que je voudrais voir. Consulte tes objets. J'ai du T. Augmente légèrement. Ok. Et consulte... Bon, ça, c'est fait. Option. Paramètre de la vitesse de caméra. Vibration. Luminosité de l'écran. Oh non, là, ça va très bien. Vibration. Attends, tu vas me dire qu'on ne peut pas... C'est parti. Ah ! Oh yes ! Ça, oui ! Ça, oui. Ça, je suis d'accord. Voilà. Là, on est en mode japonais. Ça, c'est bien. Eh bien, on va commencer par faire des combats. On va vraiment se mettre à fond de temps. Pour l'instant, le jeu, moi, j'apprécie. Donc, je ne sais pas si ce sera un let's play ou pas. Ça se trouve, il y aura des vidéos de temps en temps dessus. Là, pour l'instant, c'est bien parti pour que j'en fasse peut-être un let's play. Ah, là. Ah, il y a un gugus tout bleu, là. On va le défoncer. D'accord. D'accord. Donc, dans trois secondes, je vais pouvoir commencer à péquer quelqu'un. Ok. Ok. Oh, il est trop bien le jeu, moi, j'adore. C'est parti ! Il faut encore pas que deux coups. Tu vas faire quoi ? J'adore le jeu. Trop bien. Je ne suis pas parfait, mais je suis un héros. Tu ne vaqueras pas facilement. Chalanka. Oh, classe A. J'ai simplement rendu justice. Eh, mais les trophées, ils pleuvent, quoi. C'est beau. J'adore. Je ne sais pas combien que j'ai de trophées déjà, mais c'est rigolo. Eh bien, première victoire, première mission de fini en vrai fight. En fight vraiment réel, quoi. Eh bien, on va continuer. Attendez, ça veut dire que... Ah ouais ! Eh bien, on va arrêter le voleur. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on lui pète la tronche encore une fois. C'est trop stylé. Alors... Ok. Ah, tu résistes mieux que la plupart des humains, mais que ça ne te montre pas la tête. On sera un con... Ce sera un con. J'ai pas pu lire. Je ne sais pas lire. Hop, le coup fatal. C'est pas mal. Oh, c'est trop stylé ! C'est trop classe, putain ! Premier perfect ! Désolé, mais tu n'étais pas au niveau. Classe S ! Trop stylé. Bon après, c'est le début. on n'est pas encore face à des personnages comme Boros, tout ça là on est contre des personnages de merde avec notre personnage de merde aussi il faut dire ce qu'il y a, on a vraiment un personnage de merde au début ah on a reçu un email nous avons besoin de ton aide pour résoudre un problème dans la zone abandonnée par l'employé de la hache donc où qu'on allait tout à l'heure dans la zone centrale pour plus d'informations suivant la réussite de la mission la zone abandonnée ouvrira peut-être ses portes ha ha ok 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 ah on a encore réussi les ouais ouais j'aime bien alors la zone abandonnée on peut pas sauter ah si on peut sauter c'est rond pour sauter ok alors super voilà une requête urgente je vais t'expliquer ça rapidement il y a une bande de délinquants qui sévit dans la zone abandonnée elle est fermée en ce moment mais nos rapports indiquent qu'une personne âgée a été enlevée là-bas par cette bande nous n'avons pas de nouvelles accepterais-tu de te rendre sur place pour sauver cette personne et ce serait génial si tu pouvais aussi t'occuper des délinquants et je parle tout seul enfin bref rentre-toi sur place immédiatement bonne chance héros on va aller défoncer ça va être trop cool ah je kiffe je kiffe grave ce jeu là j'adore les jeux de combat et bon j'ai vu qu'il avait été un peu mal noté pour l'instant je kiffe qui nous ce que tu as le vieux la sécurité sociale te remboursera tu pourras partir quand tu auras filé ton pognon tu veux revoir tes petits enfants on s'en fout que tu sois un gamin ou un fossile si tu es faible on s'occupe de ton cas problème c'est classe à classe S les gens oh là là je suppose que vous ne prenez pas les chèques jeunes voyous non hé merde il est sénile ou quoi qu'est-ce que t'es un de ces tarés de héros pas vrai quand as-tu débarqué ici oh un héros entre en scène tu vas protéger le vieux papy que je suis c'est probablement un loser de classe C tu vas découvrir le sens du mot douleur on utilise des armes martiaux pour obtenir ce qu'on veut on est les plus redoutables du quartier ok tout le monde on les massacre et c'est le jour de paix ok hop le hop le oh c'est stylé ok oh elle lui va faire mal oh il est trop pété il est ultra pété oh calongo ah il est trop bien le jeu franchement les combos c'est assez c'est pas compliqué c'est vraiment accessible à tout le monde ah il y a un item ah merde j'étais en train de chercher l'item mais en fait je le fais défoncer oh qu'est ce qu'il a enlevé il est trop puissant alors déjà que dans l'animé il est déjà pété alors là maintenant c'est qui ce vieux merde ce serait pas croc blanc voilà croc d'argent le héros de classe S bon s'embarons nous ici en vitesse ciao tu as la sens de la justice et la volonté de le faire respecter je suis impressionné mais en ce qui concerne la force et ton talent tu as encore du chemin à parcourir à ce propos est-ce que tu es intéressé par les arts martiaux oh que oui ah bon en même temps en même temps en tant que héros novice c'est tout à fait naturel puis je te proposais un petit combat amical profite en sorte c'est une opportunité unique allez montre moi ce que tu sais faire oh ne sois pas timide c'est juste une leçon d'essai totalement gratuite moi je dis pas non ok il va faire mal il fait très mal c'est chaud il peut rien lui enlever ah d'accord ok j'ai recruté je ne dis jamais cette phrase à la légère mais tu as du potentiel j'ai du cul de voir jusqu'où tu iras bon et bien à la prochaine camarade on se fera une petite revanche à l'occasion ouais mais voilà on sait comment les classes on peut rien faire ils nous défoncent grave quoi ah là là j'adore 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 merci beaucoup pour ce sauvetage audacieux quoi le sauvetage était inutile toute la bande avait déjà été neutralisée par la personne qu'ils avaient kidnappé ah bon bah elle est bien bonne elle est bien bonne celle là c'est impossible bref j'arrive pas à croire que tu as vaincu tous ces délinquants par toi même sacré performance va pour un héros débutant nous allons pouvoir ouvrir la zone abandonnée si jamais d'autres ennemis surviennent je ferais appel à toi allez vas-y appel à moi tu as débloqué la zone abandonnée donc tu as sauvé la personne âgée et débloqué la zone abandonnée j'ai un peu eu les oreilles qui chauffent donc je préfère un peu enlever tout ça ok 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 ah force sociale améliorée avec gros blanc d'accord t'as ton t'as un système de ok compris toi je compris alors nouveau personnage débloqué croc blanc le croc d'argent tu peux l'utiliser en combat classé équipe ou en combat libre coup vénère appris interpolation du croc oh oui c'est pas con franchement c'est pas alors j'ai entendu dire que la zone abandonnée a été débloquée parle à l'employé de la hache à l'entrée et il laissera passer apparemment c'est encore grâce à toi merci et bah ok et bah on a encore réussi une victoire donc on va récupérer notre thune même si je ne sais pas pour l'instant à quoi il nous sert mais je sens que ça va être utile pour les avatars donc tout ça c'est bon alors on a double quête là on a double quête ah il y a un objet de l'or ok on a gagné de la thune voilà on a deux endroits donc on va déjà commencer par celui là ah bah non en fait c'est juste la zone quoi merveilleux grâce à ton travail on peut enfin se rendre librement dans la zone abandonnée alors tu as une tu as toute notre gratitude les citoyens sont ravis eh ben moi aussi je suis eh ben nickel une nouvelle zone oh il y a eu un petit un bon bug là un bon petit ramage des familles qui fait du bien donc ça c'est la prochaine zone oh ça sent la cinématique là eh toi que fais-tu dans un endroit pareil oh trop cool c'est dangereux ici alors t'arrange pas oh tu es un héros désolé c'est un peu d'affolies moi aussi je suis un héros je m'appelle bullet rider tu devrais quand même faire attention c'est dangereux enfin ces derniers temps eh ben on reste bien sur tes gardes à plus tard je vais c'est un peu son parce que je crois que ça fait écho avec euh voilà alors et ben continuons on va te soigner qu'une mission principale de base tiens bonjour qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil quoi tu vis dans le coin dans ce cas accepterais-tu que je passe chez toi ah on va voir notre appartement ça ça va être sympa ok allez dans l'appartement bien évidemment que oui alors ça c'est cool si on peut avoir notre appartement tout ça enfin je trouve ça vachement original oui tout ceci aurait bien besoin d'un petit rafraîchissement ne te mémoire pas je m'attendais pas je m'attendais à ça vu que tu démarres à peine dans le métier j'espère que tu gagnais en popularité et que ça te permettra d'avoir un appartement plus luxueux je ferais mieux de te retourner de retourner au boulot pardon d'avoir monopolisé ton temps alors voyons ok et ben c'est mon appartement oh la couchette la pauvre faut que je m'achète un lit il semblerait que l'employé de la boutique d'objets veuille te récompenser ce sera sans doute pour te donner quelque chose qui s'avèrera utile dans tes activités de héros tu devrais t'y arrêter à l'occasion un outil de stockage populaire que vas-tu ranger à l'intérieur une table à thé traditionnelle attention à ne pas la renverser un matelas ordinaire apprécié par sa simplicité ouais il y a une pas trop mal vue modifié ton appart ah bah oui oh mais c'est trop fait c'est un truc de dingue quoi pour l'instant on va laisser ça comme ça parce que j'ai rien mais c'est vraiment sympa modifié ton avatar oh bah bien sûr on va le modifier ah bah voilà on a des nouveaux trucs ah bah non on a que dalle ah bon on a que dalle bon bah tant pis sauvegarder et quitter euh et bah putain là je sais trop fait c'est un truc de dingue quoi je sais pas combien que j'ai eu de trophées d'un coup mais euh beaucoup 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 hein faut dire ce qu'il y a tchalanko alors voilà donc du coup il y a deux endroits où on peut passer déjà je vais déjà récupérer mes récompenses voilà hop allons-y en fait tout ça c'est les trophées c'est quoi c'est non parce que c'est même pas des trophées en fait bon moi je sais pas c'est juste des récompenses mais à chaque fois je débloque un trophée je débloque aussi un truc ici alors 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 il faut que j'aille là bas voilà ça c'est un jeu qui est simple enfin tu te prends pas la tête ça fait du bien un petit peu c'est One Piece putain il fallait il fallait aller dans le menu sélectionner ta mission patati patata enfin c'est chiant quoi ah on dirait que qu'est-ce que c'est que cette merde on dirait qu'il nous a vraiment beaucoup aidé merci infiniment après tout c'est assez difficile de tenir un commerce dans une zone hors limite tiens prends ceci en récompense de tes efforts une tasse un nouveau bâtiment a été débloqué boutique d'objets je pense que la tune va servir à ça ceci est d'une enjeuance une sorte de perturbation semble s'être produite dans la zone centrale sache qu'un monstre a également été repéré dans la zone rends-toi sur place immédiatement pour résoudre cette affaire j'y vais right now mais avant je vais acheter des trucs ok ah bah téléphone portable direct ma gueule ah ouais mais en fait c'est des objets ah oui c'est des objets de merde ah oui non bah non je veux pas c'est des objets de merde un objet pouvant être échangé en boutique contre de l'argent bah non je vais la garder j'ai une tasse à thé comme ça défi débloqué alors rends-toi à la zone centrale oh il y a des petits ouh il y a des ouh la vache il y a des sacrés bugs graphiques là peut-être que le jeu mérite une petite une petite mise à jour ah roulette rider je crois que j'ai vu roulette rider roulette rider au secours je déteste les muscles je les ai mais je n'ai pas de muscles je les trouve horrible une femme qui n'aime pas les muscles je te déteste encore plus pourquoi est-ce qu'un monstre aussi costaud détesterait les muscles tu veux savoir alors écoute bien je crois que si je me muscler j'aurais la nana de mes rêves je me suis entré 5 ans et puis je lui ai demandé de sortir avec moi et vous savez ce qu'elle m'a répondu un gros bout de viande comme toi jamais de la nuit t'es trop laid je me suis évanoui et quand je suis revenu à moi je vais te transformer en monstre on dirait piccolo sérieux tu es pathétique encore un gars musclé les filles te tomberont jamais dans tes bras si tu portes pas de marcel tout le monde le sait un marcel mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que les fringles ont à voir avec là-dedans tu ne comprends pas la puissance du marcel pas vrai dans ce cas moi tiger marcel je vais te faire rentrer cette leçon dans le crâne amène-toi je pense qu'on va utiliser quelqu'un d'autre aussi que notre personnage principal ça peut être sympa ça peut être très sympa ça peut être très sympa le jour où je vais rencontrer Genos aaaah ouh puissant ouh puissant ouh puissant d'accord 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 il faut un terrain je me suis fait défoncer ouais la difficulté elle est elle est what the fuck wouah ok ok concentration c'est parti on va lui défoncer sa farce ouais comme toi le tiger non mais attends ah il récupère la vie en plus c'est impossible ah t'es costaud t'as l'air malin dans ton marcel maintenant si quelqu'un va te prendre une leçon c'est toi frérot aide moi frérot hé tu n'es pas mon frérot qui es-tu encore un héros qui veut se prendre une raclée ramène toi qui que tu sois on va aller défoncer enfin on va défoncer le monstre parce que tiger j'ai pas envie de défoncer non plus quoi c'est un poteau alors voilà on peut faire des coups rechargés c'est trop stylé hop on va récupérer l'item et on le défonce avec notre charlanco là ah merde je vais me faire le malin ouf d'accord les mecs y'avait tout prévu quoi black hole marcel voilà un thème d'accord hop boum mon gars on va le défoncer oh putain Oh c'est trop stylé ça. Ah merde je peux le finir sur un coup stylé tu vois. Bon bah ce sera un coup de merde mais c'est stylé quand même. Au moins aucun personnage est mort des deux personnages. Tiens je suis arrivé à attendre petit frère. Frérot je savais que tu viendrais. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un te vienne en aide plus vite que moi. Frérot on aurait pu s'occuper tout seul tu sais. On se calme petit frère il y a des gens qui regardent laisse moi faire. Entendu vas-y tu as filé un coup de main mon petit frère. Merci à toi héros anonyme. J'espère que toi et mon petit frère on aurait une rivalité amicale dans votre ascension. Frérot à t'entendre ce héros et moi on aurait le même niveau. Petit frère ce héros est puissant. Tu peux me croire on s'est battus ensemble. Mais que ça ne te décourage pas. Au contraire c'est un bon élément de motivation. Je comprends la défaite aujourd'hui. Et la victoire de demain. A partir de maintenant toi et moi sommes officiellement rivaux. Je te remercie pour aujourd'hui mais désormais nous sommes en concurrence. Un jour nous nous affronterons en attendant d'acte une classe C. On est niveau 6 quand même. Ouais ouais ok ok. Bon bah je pense que ça fait pas mal. Je vais regarder si j'ai encore des récompenses tout ça. Et puis on va arrêter la vidéo ici. Ça fait déjà pas mal. On va faire une vidéo trop trop longue. Déjà 45 minutes de test ça fait déjà pas mal. On va encore monter notre amitié avec Tiger. Enfin avec les trous en fait. Ok. 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 Donc maintenant j'ai les nouveaux coups. Type standard. On va se mettre en type force. Ouais type force. Coup vénère ou sprint. Oh non. Ah quoi que. Ça peut être sympa ça. Ah de bloquer niveau 2. Ok. D'accord. Ok. Ah oui. Ah oui il y a la vache où tout ce que j'ai. On va monter ça à 2. Non on va monter ça à 1. Total de points d'amélioration utilisés. On va monter un peu la vie. Monter un peu la puissance. Monter un peu de ça aussi. Voilà. La paix ça fait trop. Ça ça fait trop. Monter la force. Monter la... Encore une fois. Alors monter la force. Ah. Ah si. C'est sûr. Donc soit je... On va baisser l'attaque. On va augmenter les PV. Voilà. Ah bah apparemment je peux aussi augmenter les PV. Bah voilà. On va pas se plaindre. Pourquoi s'il y a encore une équification. Ah. Interpellation du croc. Ok. Donc ça il y a quoi. Ok. La mannequin de héros. Tchao encore. Ok. Alors défi débloqué. Donc déjà on va pas les parler là-bas. Ah nous on va aller récupérer nos récompenses. Déjà. Hop. Tu permets que je te mette le paquet. Ok. Bon. Bon 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 bon. Est-ce qu'il y a un système de sauvegarde ici ? Il n'y a pas de système de sauvegarde. Ok. Normalement c'est un sauvegarde... C'est une sauvegarde... Oh merde. J'ai mis en ligne. Mais de toute façon j'ai pas le PlayStation Plus. Merde. Regarde. Pourquoi il me force à j'en ligne ? Passage au mode en ligne. Oui. J'ai pas besoin de j'en ligne moi. Eh ouais. Eh ouais. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça ? Est-ce qu'on est vraiment au même endroit ? Ou est-ce qu'on s'est fait niquer ? Est-ce qu'on s'est fait furniquer ? Non c'est bon. C'est bon c'est bon. Eh bien écoutez. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Donc peut-être que ça sera un autre épisode de One Punch Man. Ou alors autre chose. Une vidéo critique. Enfin n'importe quoi. Vous verrez bien de toute façon. Pour l'instant moi. Mon bilan de cette vidéo. J'ai beaucoup aimé. Franchement. Bon il va être redondant. Je pense que ça va être redondant. Ça va être très 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 répétitif. Mais pour l'instant. J'aime bien. Donc voilà. Je vous conseille le jeu. Il s'est pris une note de 10 sur 20. Par jeu vidéo.com par exemple. Je trouve que c'est assez sévère quand même pour un jeu qui pour l'instant que j'ai testé. Qui est vraiment pas mal. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu un petit pouce bleu. Un commentaire. Un partage. Tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Facebook et Instagram qui sont dans la description. Et à la prochaine du coup pour une prochaine vidéo.